Musique Hello ma pixie army ! J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous M'avez demandé en masse Puisque dans mon dernier Disney book je vous ai demandé Si vous aimeriez que je teste Si je le prends à l'endroit c'est mieux Simplissime, la cuisine en famille La plus facile du monde avec Disney Donc c'est un livre de cuisine qui nous promet des recettes Extrêmement simples et version Disney Vous pouvez retrouver du coup toute ma review Dans cette vidéo aussi et là ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un crash test Donc je vais prendre deux recettes, un plat, un dessert Qui ont été choisis par Pixie Husband Et je vais tester ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous le savez sûrement mais je suis une véritable Quiche en cuisine, je suis une véritable catastrophe Je suis incapable de faire un plat Correctement, généralement il brûle Je fais ça avec des aliments périmés, bref c'est une catastrophe Si je suis capable de le faire vous en serez Sûrement capable aussi, on est parti J'ai mis mon petit tablier ratatouille J'ai ma petite dégaine de chef Et allons-y, on y va, c'est parti Tu me retrouves, comment vous dire la Pixie Army Je suis partie faire les courses ce matin Et en fait les pommes de terre sentent hyper fort Et elles ont une dégaine, comment vous dire Elles sont toutes fripées Et elles sentent assez fort Du coup je me demande si j'ai pas pris des pommes de terre périmées Pour la recette de la tour de Merlin Il y a besoin d'une pâte brisée De 250 g de chair à saucisse De 250 g de bœuf haché De 400 g de pommes de terre Et de thym séché Alors nous on ne se sert pas d'herbe à la maison Donc j'ai pas acheté le thym séché Parce que je savais que ça ne servirait à rien derrière Mais j'ai acheté les 4 autres ingrédients Après avoir préchauffé le four à 180 degrés Il faut éplucher et découper les pommes de terre en tout petits dés 10 minutes de préparation Mais ils ont pas compté en fait le temps que j'arrive à éplucher les pommes de terre Sachez-le hein J'espère que je vais pas m'intoxiquer Parce que si ça vient des pommes de terre Ce sera pas de ma faute si le plat est pas bon Hop J'ai pas pris le plat pour mettre la tourte dedans C'est très intelligent ça encore Tata Pixie Je pense que cette vidéo va s'appeler Cauchemars en cuisine version Disney Je m'intoxique Avec une pomme de terre ça tourne mal Tu tu tuul � Tu tu du du duuueu c'est bon ça reprend ? oui ça reprend ça filmait déjà ? ça filme on a tout vu je dois vous faire un aveu la Pixie Army il est 15h passé et je meurs de faim donc j'espère vraiment que ça va être bon on a coupé les patates en petits dés et là il faut mélanger ça avec les deux viandes et le thym dans un plat voici ce que ça donne tout ce qui est chair à saucisse, bœuf haché et pommes de terre qui sont mélangés maintenant ils nous disent de recouvrir de patte brisée donc c'est vrai que ça aurait été plus logique d'en mettre aussi en dessous mais ce n'est pas marqué donc nous allons faire ce qu'ils disent je pense que les personnes qui se disent débrouillent pas trop mal en cuisine dans la Pixie Army qui sont en train de le regarder là tout de suite ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? je suis contre le gaspillage alimentaire sachez-le donc je vais le manger quoi qu'il arrive mais j'espère que ça sera mangeable rabattez les bords et soudez-les à la fourchette donc je ne sais pas ce que veut dire souder à la fourchette mais je vois qu'il y a plein de petits traits sur l'image donc je vais essayer de faire pareil voici notre deuxième étape de fête et donc la dernière étape c'est de faire deux petites cheminées avec du papier cuisson et d'en fourner 45 minutes d'après l'image on découpe je vais le couper en deux je vais enrouler mon papier je teste, je n'ai jamais fait ça de ma vie je ne sais pas à quoi ça sert peut-être que c'est pour faire respirer la tourte je ne sais pas là on a notre cheminée et on fait un trou en plein milieu comment j'ai forcé le truc mais la cheminée elle est mille fois plus grande que le qu'on va couper et comme ça magie la deuxième est déjà faite donc voilà notre petit chef d'oeuvre et il va falloir mettre ça au four maintenant donc nous aussi 45 minutes plus tard donc comme vous pouvez le voir les cheminées ont un peu grillé et je m'apprête à faire la dégustation devant vous ça sent super bon par contre je n'ai pas l'impression que ce soit très cuit à l'intérieur bon alors moi je n'ai pas assaisonné donc ça manque peut-être un peu de sel honnêtement sinon c'est super bon la viande est plutôt bien cuite on ne sent pas trop la pomme de terre ce n'est pas choquant et honnêtement le dessus est vraiment bien bien cuit enfin honnêtement très très bon très très bonne surprise je suis encore en vie donc là on s'apprête à avoir la réaction de Pixie Husband alors ton verdict ? c'est comestible c'est comestible c'est tout ? non c'est pas mauvais en effet c'est plutôt bon hein ? ça manque de sel ? il manque bien sûr les acétosements de base mais sinon c'est pas mauvais c'est pas mauvais ? c'est mangeable ? c'est comestible il a pas dit que c'était mauvais bon donc comme vous pouvez le voir là j'ai mes premiers ingrédients donc on est parti sur cette recette-ci les sablés de Clarabelle comme vous pouvez le voir sur cette recette on a besoin donc d'une pâte feuilletée et de deux cuillères à soupe de sucre cassonade la première étape c'est de préchauffer le four à 180 degrés mais nous notre four il marche plutôt bien donc on va pas faire ça la première étape c'est de dérouler la pâte feuilletée avec le papier cuisson c'est poudré là du sucre cassonade bon jusque là ça devrait pas être trop compliqué donc ils nous disent deux cuillères à soupe j'en fais déjà tomber en dessous il y a des endroits où il y a vraiment beaucoup de sucre quand même non ? je pensais vraiment qu'il y avait plus d'ingrédients en plus dans les palmiers je pensais qu'il y avait du beurre de la farine hop mais ce sucre oh la 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 je suis en train de penser à mon régime là tu vois là comme vous pouvez le voir j'ai étalé tout mon sucre et honnêtement il y en a beaucoup donc la prochaine étape c'est de rouler chaque bord de la pâte alors je dois vous avouer que j'ai eu un petit blocage parce que la pâte étant ronde il n'y a pas vraiment de bord donc ce que je vais faire c'est que je vais rouler par deux et j'ai eu un gros bug dans mon esprit parce que je me suis demandé à quel moment ça allait faire des palmiers mais si j'ai bien compris ce qu'ils racontent en fait c'est après être passé au congélateur qu'on va pouvoir couper ça en tranches je vais rouler des deux côtés et au pire ce sera un désastre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et au pire ce sera un désastre tout a été roulé la prochaine étape c'est de laisser ça une demi-heure au congélateur et pendant ce temps là du coup je vais préparer notre plat je vous retrouve une demi-heure plus tard ça fait une demi-heure que ça c'est resté au congélateur c'est un petit peu plus dur mais pas complètement dur non plus donc je pense que ça va être pas trop compliqué il va falloir que je coupe ça en fines tranches et ensuite il faudra que j'enfourne ça au four pendant 25 minutes ah oui effectivement ça fait des formes de palmiers mais alors le tout premier c'est pas ouf c'est très moche merci pour tout soutien sans faille là ils sont minuscules en plus du coup les sablés ça donne vraiment des tout petits gâteaux mais c'est pas mal comme ça on peut en manger plus en tout cas si c'est juste ça la recette et qu'ils sont bons c'est vraiment simple donc là ce que je fais c'est que je fous encore plus les merdes mes sablés de voilier ont perdu un yeux c'est celui que j'ai cassé celui-là on va dire qu'on l'a pas vu de toute façon il fallait bien qu'il y ait un fail sinon ça aurait été trop bizarre je répartis sur la plaque en essayant de faire attention à ce que les petits ronds se défassent pas trop en fait je trouve que les plus épais se dédoublent pas trop mais les plus fins ils sont vraiment extrêmement fragiles donc bon après c'est moi je suis un peu un bourrin et comme vous pouvez le voir il y en a certains qui ont complètement raté mais moi j'aime bien manger juste de la pâte donc ça me dérange pas genre celui-là c'est le pire de tous ce que j'ai remarqué au moment où j'ai découpé c'est que en fait le sucre est vachement réparti au milieu et pas trop sur les côtés ce qui fait qu'il y en a certains qui ont vraiment vraiment pas beaucoup de sucre pour bien lier toute la spirale donc je vous conseille de bien répartir uniformément de bien y faire attention sinon vous allez vous retrouver avec des trucs un peu bizarres comme moi et c'est vrai que ça m'étonne qu'ils aient pas pensé à Wally parce qu'honnêtement ça ressemble vraiment là comme ça aux yeux de Wally et tout juste comme ça donc on va goûter normalement il y a que des choses bonnes mais on s'attaque donc au dessert je vous ai pas sorti toute la fournée il y en a qui ont un petit peu cassé à la cuisson mais donc voilà ce que ça donne donc à l'arrière c'est beaucoup plus cuit qu'à l'avant mais on a bien respecté les 25 minutes de cuisson pourtant donc c'est plutôt bien cuit le sucre a bien fondu c'est bien proustillant ils sont trop bons ils sont trop bons alors j'adore ça de base mais trop bon on dirait bien qu'ils sont caramélisés comme les vrais en fait je suis choquée j'ai réussi à faire un plat et un dessert comestible regarde quand même le numéro du samu on ne sait jamais en tout cas franchement gustativement c'est vraiment une véritable réussite je suis super contente de ce que j'ai pu produire donc vient le temps de vous faire le bilan de mon expérience avec ce livre-ci indépendamment des goûts de ce que j'ai pu manger auparavant le premier truc que je peux vous dire et ce que j'apprécie assez c'est que les ingrédients sont assez clairs que ce soit les proportions les choses qu'il vous faut et surtout pour chaque recette il y a un nombre assez limité d'ingrédients là par exemple pour la tourte il y en avait 5 mais ça fait partie des recettes où ils demandent le plus d'ingrédients donc je trouve que ça reste quand même raisonnable au niveau des temps de préparation alors je trouve qu'ils revoient un peu à la baisse surtout si vous êtes avec des enfants ou avec des personnes pas douées coucou mais sinon c'est assez représentatif généralement ça prend à peu près entre un quart d'heure et vingt minutes pour faire toutes les étapes qui sont décrites donc ça reste relativement simple je pense que c'est largement adapté à des enfants aussi en tout cas pour les deux recettes que j'ai pu faire c'est assez ludique les différentes inscriptions sont vraiment simples ça c'est encore un point positif après le truc c'est que je pense que certaines recettes sont pas forcément adaptées aux personnages qui sont représentés je pense que ça aurait été plus créatif de dire les yeux de Wally que les sablés de Clarabelle mais là encore c'est vraiment un détail au niveau du crash test en tout cas je suis pas déçue j'ai trouvé que c'était assez simple assez facile assez ludique ça répond à sa promesse je ne connaissais pas les autres livres de la collection j'ai déjà vu passer mais j'en ai aucun en ma possession et je trouve que c'est plutôt encourageant donc vraiment une bonne surprise dans les commentaires de mon Disneybook vous avez été énormément à me dire que vous possédiez déjà ce livre ou que vous alliez l'acheter donc j'attends dans vos commentaires d'avoir vos propres retours pour savoir du coup si vous avez testé ce livre et si oui, quelles sont les recettes que vous avez appréciées pas appréciées si vous avez des points positifs ou négatifs à me donner je serais curieuse de pouvoir échanger là-dessus avec vous n'hésitez pas à me dire du coup si cette vidéo vous a plu si mes fails vous ont fait rire si vous aussi vous aimez bien la cuisine Disney et si les plats que j'ai concoctés vous donnaient envie ou pas du tout n'hésitez pas à me laisser du coup un pouce en l'air pour m'encourager pourquoi pas pour refaire d'autres vidéos de ce style-ci à commenter comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre la Pixie Army qui grandit et ça me fait toujours hyper plaisir de voir le chiffre grimper, grimper, grimper je me demande toujours jusqu'où on va aller et en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous je vous aime bisous, bisous, bisous abonnez-vous